Accent d'Europe, Juliette Garbran, Anne Cantenaire Bienvenue à toutes et à tous. En Pologne, le retour au pouvoir d'un gouvernement démocratique ne se fait pas sans difficulté. La réforme des médias publics le démontre. Pour restaurer l'indépendance de ces médias et mettre fin à l'inféodation de leurs dirigeants au Parti Droit et Justice, le Parlement polonais a adopté en décembre un certain nombre de mesures, mais le PIS n'a pas dit son dernier mot. Reportage à Varsovie d'Adrien Sarla, fidèle auditeur du journal télévisé. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le 19-30 du mardi 1er janvier. Tout de suite, les titres de l'actualité. Nouveau nom, nouveau jingle et nouvelle tête, tout a changé dans l'égité de la télévision publique polonaise. Ces 8 dernières années, le programme était devenu un simple canal de propagande pour le gouvernement du PIS. Mais fin décembre, le nouveau ministre de la Culture a limogé le conseil d'administration de l'audiovisuel public avec un seul objectif, garantir le retour d'une télévision indépendante. Une manœuvre qui n'a pas plu à tout le monde. Tournez à droite s'il vous plaît. La route de vent est bouchée car nous sommes trop nombreux. On ne peut plus avancer. Début janvier, une marée de drapeaux blancs et rouges a convergé vers le Parlement à Varsovie. Une marche dite des Polonais libres à l'initiative du PIS pour protester contre la réforme des médias publics. Yola a parcouru 100 kilomètres depuis Shedlets pour demander le rétablissement d'une télévision publique en accord avec les idées de son parti, telles qu'elles l'étaient ces 8 dernières années. On pouvait regarder une télé qui était en accord avec nos idées, avec de vraies idées de droite. Andrzej et sa femme, Sylvia, eux, n'adhèrent pas aux idées du PIS. Mais ils se disent attachés au concept de pluralisme médiatique. Beaucoup disent que TVP, la chaîne publique, était propice. Mais en attendant, elle faisait un contrepoids aux chaînes privées qui, elles aussi, étaient orientées. Ils dénoncent aussi l'inconstitutionnalité de la réforme. Le tribunal d'enregistrement de Varsovie a jugé que le licenciement d'un directeur de médias était illégal. Selon lui, il ne relevait pas de la compétence du ministre de la Culture. L'ancien directeur de la chaîne publique d'information en continu, Samuel Pereira, se dit scandalisé. Le Parlement a juste décidé qu'il voulait prendre le contrôle des médias sans pour autant voter de loi. Ils ont envoyé la police, ils ont pris le contrôle de nos émetteurs et ils se sont mis à diffuser ce que le nouveau gouvernement a décidé. Lui a refusé d'accepter son licenciement. La police a dû intervenir pour l'expulser des locaux de la télévision. « Je voulais juste continuer à travailler, mais on m'a empêché de le faire. Les changements dans les médias ont été faits hors de tout cadre légal. » Pour autant, l'urgence de la situation nécessitait une réponse rapide de la part du gouvernement, selon l'activiste Anna Tatar. Son association, Plus Jamais, recend ses actes de haine et de discrimination commis en Pologne cette année. Selon elle, la télévision publique diffusait un message de haine. « Sur les chaînes de la télé publique, les musulmans, les migrants, les réfugiés, les juifs, les personnes LGBT étaient prises pour cible selon le contexte politique du moment. La télé s'en prenait à la minorité visée par le parti au pouvoir, car les deux marchaient main dans la main. » 110 euros, c'est la somme que recevaient les éditorialistes de la chaîne pour chaque commentaire pro-gouvernement prononcé face aux caméras. Selon l'activiste, le contenu diffusé sur les chaînes publiques a eu des conséquences désastreuses sur la société polonaise. « Ceux qui regardaient les infos de la télé publique chaque soir entendaient que les différentes minorités étaient responsables de tous les problèmes de la Pologne. Et quand ils les rencontraient en face, ils avaient la tête remplie de préjugés, d'hostilité et de mépris. Et ça, ça a eu un effet dévastateur sur les relations sociales. » Une société polonaise divisée qu'il sera difficile de réconcilier.